And she is back Je suis trop contente de vous retrouver Je sais ça fait super longtemps, j'ai aucune excuse J'ai juste eu une vie super chargée depuis que je suis partie de Nice Parce que j'ai quitté Nice pour revenir à Lille Bref c'est pas du tout ça le thème de la vidéo Mais là je suis à Lisbonne avec ma mère pour 4 jours Et je me suis dit que c'était le moment parfait pour moi de retrouver Ma petite caméra qui m'a trop manqué Donc voilà je suis trop 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 contente J'espère vraiment que je vais faire quelque chose de quali Parce que honnêtement Maman Mais Mais je suis mordée parce qu'ils ont toqué Le premier truc qu'ils ont dit c'est room service Et j'ai fait Et là ils font si si Je fais bah non on n'a pas commandé Et là ils font non mais c'est un cadeau Et j'étais en mode mais putain vous pouvez pas le dire avant la honte Je les ai vraiment en limite dégagées Trop chou c'est des petits fruits Vraiment c'est trop con mais des petites attentions comme ça j'adore Bref revenons à un mouton Du coup avec ma mère on a décidé de se faire un petit girls trip Du coup on s'est dit pourquoi pas le Portugal et encore mieux Lisbonne Les gens sont super accueillants aussi C'est un truc que j'ai remarqué Là il est 18h J'ai pas du tout vlogué de la journée Parce qu'on s'est réveillé à 4h du matin Pour prendre l'avion Enfin bref on a fait que marcher Honnêtement aujourd'hui c'était journée de touriste Mais en tout cas pour le peu que j'ai vu de Lisbonne Je trouve ça magnifique J'aime trop l'architecture La lumière Les couleurs surtout Ça fait tellement du bien de quitter sa ville Qu'il peut neiger, pleuvoir Tout ce que tu veux Enfin je suis juste trop contente Ça fait du bien de voir autre chose De parler à d'autres gens De parler une autre langue aussi Enfin trop cool En même temps je suis quand même en télétravail Donc je bosse de temps en temps Mon manager Trop cool Une pépite A partir du moment où je lui ai dit que j'allais à Lisbonne Aucune pression C'est profite Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait ? Dès qu'on est arrivé à l'aéroport de Lisbonne On est directement venu à l'hôtel pour déposer nos bagages Et après on est allé manger Après qu'est-ce qu'on a fait ? Bah du coup on s'est baladé On a vraiment pas suivi forcément de plans Et après honnêtement c'était que de la marche De la marche, de la marche, de la marche On était vraiment là pour découvrir la ville Bon je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui Alors clairement j'ai chez Bershka Je sais que c'est clairement le magasin qu'on trouve partout en France Mais j'ai vu cette robe Je pense même que je ne suis pas la seule à l'avoir vue Étant donné qu'elle est partout sur TikTok Mais elle m'allait trop bien et puis même je kiffe Donc je achète Du coup c'est celle-là Avec le dos qui est totalement ouvert Par contre je pensais vraiment que au Portugal Les Zara, Bershka etc. allaient être moins chères Mais pas du tout, enfin je n'ai vu aucune différence Après on est tombé dans une fripe Qui s'appelle Woman A Vintage Et elle par contre j'ai adoré Vraiment pas chère, enfin c'est de la seconde main Et juste incroyable Et regardez la robe que je me suis trouvée Elle est magnifique Je suis fan, je suis tombée amoureuse Bon on voit rien du tout Mais je vais vous essayer ça J'ai eu un coup de coeur Vraiment je la trouve super belle J'aurais trop aimé la porter avec Je sais pas si avec des sans-checs Ça aurait fait un petit peu too much Mais dans tous les cas j'en ai pas Je la trouve sublime Après on aime ou on aime pas Je me vois vraiment qu'un petit chignon Un paire de boucle d'oreille Des petits escarpins Un petit restaurant Et voilà Ça va et toi ? Bon au final on va aller manger Un petit truc à l'extérieur Du coup je me suis mis dans mon petit pull Reclaim Vintage que j'adore Mais voilà et voilà C'est le deuxième jour Déjà je vais mettre un t-shirt J'arrive J'ai extrêmement bien dormi Du coup là on va aller se laver Et après ce que j'attends le plus C'est le petit déjeuner Je sais pas vous mais moi Quand je vais dans un hôtel Quel que soit l'hôtel Quelles que soient les étoiles Quelle que soit la localisation C'est pas le lit que j'attends C'est pas le peignoir Ou la baignoire Ou la vue C'est le petit déjeuner Quand j'y pense la dernière fois Que vous m'avez vue Je n'avais pas de frange Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'hésite à la faire repousser Pour l'enlever tout simplement Je me suis lassée Bon ça sent pas de temps en temps Mais quand il y a du vent Avec ta frange Elle se retrouve comme ça C'est autre chose Bon bah make-up down J'ai fait mes cheveux Enfin juste fait quelques petites boucles Ça va être trop cool aujourd'hui Parce qu'il a l'air de faire beau Je suis en short Donc j'espère qu'il va vraiment faire beau Je me suis acheté ces lunettes On dirait vraiment des lunettes de daron Mais je les kiffe C'est pour le swag Je vois rien sinon avec Bon vraiment J'aurais jamais dû prendre mon manteau C'est insupportable J'ai limite envie de m'acheter un truc Juste pour pouvoir le poser dans un sac Bon bah là direction le château La vieille ville Elle est magnifique T'en penses quoi avant de la vieille ville ? C'est vraiment Il y a des points de vue magnifiques Très joli On voit de loin les bâtiments Et tout C'est très très chaud Je filme même les couleurs Bon là on a beaucoup de chance Il fait super beau Qu'en ont la vieille ville ? Mais je suis hors patine En fait aussi ce qui est agréable Quand tu viens au mois de mars C'est un an juste Quand tu viens hors vacances scolaires Il y a personne Enfin personne Il y a quand même du monde Mais après ça reste une capitale Et il fait beau Je trouve pas qu'il y a grand monde Faut savoir que Ma mère on est venu Ici au Portugal Sans même connaître un mot Genre vraiment On est les pires touristes Les touristes qu'on déteste le plus Tu viens dans un endroit Tu connais aucun mot T'es là Tu parles français et anglais Il doit faire des efforts pour toi Le seul mot qu'on sait dire c'est Obrigado Et moi je sais Brigadero Bon je suis contente Ma mère elle s'est acheté Des petites bricoles Du coup J'ai un sac C'est bon Je porte plus mon manteau Et là On a fait le tour De la vieille ville On a vu le château Et je pense que là On va redescendre tout doucement On aimerait bien se trouver Une petite terrasse Pour boire un coup Manger les petites tapas Et après On va aller vers la Pink Street Bon du coup On s'est posé à un petit café Qui fait tapas On a pris un peu de tout On va partager ça Avec ma mère On est allé voir la fameuse Pink Street Honnêtement Rien de ouf Bon bah du coup On fait quoi ? Ah c'est joli là On se perd dans les rues Je pense que c'est ce qu'il y a De mieux à faire De toute façon Quand tu connais pas une ville On essaye aussi De se trouver un petit café Parce que là où on était Tout à l'heure D'ailleurs c'était délicieux On a juste grignoté Des petites tapas Mais on n'a pas pris De café ou de dessert Et avec ma mère On est des personnes Qui peuvent finir Avec une touche sucrée Une note sucrée Du coup pour nous Là c'est primordial De se trouver un café Magnifique On y retourne Allez c'est parti Ah bah c'est sympa Ça c'est quoi là Bonjour On a été dans cette petite boulangerie Et j'ai dit à ma mère Qu'il fallait absolument Qu'elle goûte brigadeiro Enfin je sais pas l'accent Mais en tout cas Faites avec T'aimes bien ? J'adore le chocolat Posez au jardin botanique Changement d'ambiance Là on est au jardin botanique De Lisbonne On a pris un petit tuktuk Du café où on était posé Pour venir ici Laurence et la nature Ça fait trop du bien D'être là aussi Parce que c'est calme Tout mes proches Tout mon entourage C'est à quel point je suis sensible du bruit Je déteste ça Je suis au téléphone avec quelqu'un Il y a une ambulance Quelqu'un qui va cracsonner Ça va me rendre malade Une moto C'est encore pire Bref en gros je suis chante quoi Ça va pas avec mes bijoux La grosse en marron C'est pendant la période 2014 Trop de maquillage On est dans une librairie Elle est super belle Magnifique Magnifique C'est en français 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 Ça c'est toi C'est toi Vous voulez m'offrir un truc Faut m'offrir un truc comme ça Un livre avec des gâteaux Ouais un livre avec des gâteaux J'adore C'est avec citron Oh regarde ici Gâteau à l'orange Ah ouais Il a pas pétri C'est pour moi Bon bah là direction l'arrêt du tram Qui est sur la grande place Et on va prendre le tram 15 Pour aller à Belém En espérant qu'il y ait des petits cafés Des restos Des petites boutiques On verra honnêtement C'est pour dire de sortir aussi un peu de Lisbonne Et voir autre chose Oh non la vue des chocolats On doit s'arrêter Bah je suppose que je dois rentrer dans la boutique de chocolat C'est chiant ce masque J'arrive Oh non ça sent de Nesquik Je balance ma mère vole les kiwis et les avocats au supermarché Non je rigole Je rigole pas trop Bon en tout cas on est bien arrivés à Belém C'est magnifique Il fait super beau Franchement On est un petit peu brumeux Et là il y a le pont derrière moi Et on va un peu se balader là Mais on a surtout soif Donc je pense qu'on va trouver un endroit Pour boire un petit coup Bon Laurence j'ai soif Imagine que tout le monde prend une vidéo en mode Ah c'est trop chou Et en fait ils sont coincés Il y a vraiment eu un truc Mais on dirait vraiment qu'ils vont couler C'est trop marrant Enfin non c'est pas marrant Bon bah on s'est arrêté A la première terrasse venue Honnêtement Sympa on va pas se plaindre Et on s'est pris deux petites quiches Et un gâteau au chocolat partagé Bonne hâte Bonne hâte Bon bah on est parti de Belém On a repris le tram pour venir à Lisbonne Et là on s'est redirigé vers la vieille ville de Lisbonne Franchement trop chou Il y a un côté qu'on n'avait pas du tout fait Du coup on est en train de le découvrir On s'est arrêté pour des petites photos D'ailleurs mon instagram c'est mon nom de ma chaîne youtube Et la nouvelle mission c'est se trouver encore une fois Quelque part où manger du sucre Boire un café Boire un café Je sais pas si c'est parce qu'on est dans une capitale Mais genre personne ne me calcule Genre je suis avec ma caméra comme ça Je parle Je me prends en photo Ma mère elle fait des shootings Et les gens regardent pas Enfin en tout cas ils jugent pas Donc ça je kiffe Ça fait du bien C'est aussi pour ça que j'avais un peu arrêté de vlogger En revenant à Lille Parce que je me sentais plus trop à l'aise Mais tout est dans la tête Faut que je m'y remette Parce qu'à la fin c'est pour moi tout ça C'est pas pour les autres Oh non on est où là encore Encore on va retourner dans la rue Je sais pas comment elle s'appelle C'est une rue un peu commerçante Où il y a le jardin botanique Là où on était hier Et on va faire quelques petites boutiques Et après on va essayer de se trouver Un petit resto On pense plus à se faire un truc genre tapas Boire du porto aussi Depuis qu'on est là On n'a même pas vu une goutte de porto Ah si Moi aussi Ma mère elle en a vu mais pas moi Du coup on va essayer de faire ça Et après gros dodo Ah non Là enfin au bout du troisième jour Je vais vous montrer l'hôtel Apparemment il y a un show avec des lumières Donc on verra ce que ça donne Parce qu'ils nous l'ont tellement vendu En mode à 22h il y a le show avec les lumières On verra Et après gros dodo Et demain c'est notre dernière journée Et il va pleuvoir toute la journée Comme vous pouvez l'apercevoir J'ai bien rougi Ça je vais le montrer à tous les Lillois Regardez les gars Je suis allée au soleil On a été voir le show avec les lumières Moi je retourne à la chambre Parce que je suis épuisée Je vais me démaquiller Je vais me mettre tranquille en piche dans le lit Et je vais regarder TikTok pendant une heure On en parle de mes cheveux J'ai vraiment passé une trop bonne journée On a vraiment eu la chance niveau météo Il faisait encore super beau Ah je sens que j'ai un bouton qui arrive là Ah ça fait mal Je suis agréablement surprise du Portugal Enfin honnêtement j'avais aucun préjugé Puisque je ne connaissais pas du tout ce pays Mais incroyable Enfin j'ai trop aimé Lisbonne Mais après ça reste une capitale Donc forcément il y a plein de choses à faire C'est une ville vivante quoi Mais trop cool C'était trop bien encore plus avec ma mère Et ce soir on s'est posé dans un bar tapas C'était trop cool Parce que en fait je pense que là où on était ce soir C'était pas du tout un bar à touristes Dans le sens où les seules personnes qui étaient autour de nous C'était soit des portugais Enfin en tout cas qui parlaient portugais Ou soit des étrangers Mais ça se voyait qu'ils habitaient ici Parce qu'ils se connaissaient tous Et il y a plein de gens qui les rejoignaient Et non j'ai l'impression vraiment Dans cette capitale Il y a vraiment une bonne ambiance C'est une ville vivante Les gens sont gentils Enfin bon Tout ça pour dire que c'était un trop bon moment Je suis trop contente d'avoir découvert Lisbonne Ce qui est marrant c'est que t'as 3h d'avion même pas 2h40 Et moi en tout cas je me suis sentie dépaysée Et voilà sur ce Je vous retrouve demain Bonne nuit à demain Tenue super simple mais le confort avant tout En vrai ça va Je vais gérer quand même au niveau de mon chignon Tu trouves pas un moment ? Bah ouais c'est vrai Parce que j'avais pas de pince J'avais rien C'est mignon C'est le mot Au niveau de mes cheveux Je les laisse s'amuser entre eux Je les laisse vivre J'ai beau les menerler les lunettes Essayer de les plaquer avec de l'huile contre mes cheveux Ils sont toujours là Bon bah bravo Laurence elle a cassé la valise Bah il était censé pleuvoir Drâcher Tout ce que vous voulez Et au final on meurt de chaud Moi j'ai ma frange qui s'envole C'est vraiment la raison pour laquelle je ne veux plus de frange Je trouve ça immonde On vient de se prendre la pluie On essaye de voir si on peut pas se faire un petit musée Moi forcément j'ai pensé au look avant la maladie Là c'est la douche C'est impossible C'est impossible Je passe pas là moi Je sais pas si on voit Mais on en est là On va pas aller dans le musée On va aller manger quelque part Je sais pas si on voit Je sais pas si on voit